Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier projet, un jeu de sensibilisation au harcèlement scolaire, inspiré du réel, et ils sont dans pas de quartier. Rue Mira, dans le nord de Paris. Après des mois de travail, l'équipe d'Univers L'Art Studio rassemble une quinzaine de jeunes ce samedi autour du projet. Même pas drôle. Ce jeu de loi revisité fait des jeunes les acteurs du débat sur le harcèlement. Alors, carte 2. Je te laisse prendre ta carte. Quel numéro, Amir, tu as dit qu'il est témoin ou victime d'un harcèlement scolaire ? Donc c'est quoi la bonne réponse ? Donc c'est le 30-20. Vous savez ce que c'est ? C'est un service. Ils nous donnent des conseils pour surmonter le harcèlement. L'Univers Graphique est signé Yas Latrash. Là, c'est l'atelier caricature, portrait. Un peu un avatar personnalisé, quoi. Ça change un peu de la caricature traditionnelle. Et donc à côté, ils sont en train de jouer sur tes illustrations ? Ouais. Apporter un peu une touche personnelle comme ça, c'est hyper cool. Ça prend l'esprit de la BD, en fait. Et c'est l'idée, c'est de toucher le maximum de jeunes pour qu'ils puissent se situer, en fait, dans les personnages. Le chef d'orchestre du projet... Alors, la case 3. ...c'est Nordine Benjamien, dit nono. Témoin de harcèlement. Raconte-nous une anecdote. J'ai initié ce projet parce qu'il y a 4 ans en arrière, on avait une petite fille de 13-14 ans qui s'est balancée du 4e étage. Et moi, j'étais là, j'ai tout vu. Donc du coup, ça m'a vraiment touché. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai une petite qui a 10 ans. On a un quartier où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Après, je pense que les enfants, ils se cherchent, en vrai. Donc du coup, à partir de... Tu leur montres la direction, ils vont comprendre tout de suite. Celui qui harcèle l'INA, eh bien, lui, il a eu au moins 7 heures de côte depuis la rentrée. Nous, en gros, là, on fait... On tricote avec deux bouts de ficelle, un cure-dent et un ponton-tige. Mais on est passionné, on y croit. Maintenant, l'idée, c'est de le développer à l'échelle nationale, voire même à l'échelle européenne. Et si, à notre niveau, on arrive à sauver une petite vie, ou ne serait-ce que dissuader un enfant de ne pas passer à l'acte ou d'aller se libérer par la parole, on a tout gagné. Ça passe par l'ensemble de l'école, donc c'est un point de vue de sa propre aventure. Le but, c'est de plus s'incorporer les personnages. Il y a quand même des filles, des filles, des filles. C'est bien, c'est pas le point de vue de l'école, c'est un travail. C'est vous qui m'avez fait, hein ? C'est vous qui a fait. On a rejeté un quiz qui est archédec, une charte vingtaine de l'école. On a le jeu de chien qui est là, qui est le patronat de l'école. Et on a ciblé de tous les gars, on se rend pas platos. C'est bien. Ils aient l'occasion de tous les autres. Et aussi, je suis dit, par la télévision, c'est important. C'est mon partenaire connu et ils font confiance. Et ils sont vraiment impliqués dans l'idée de défendre, à libérer la parole au président de l'école. Est-ce qu'on voit que c'est super de fait ? Non, il a pourri le défendre. On a l'impression qu'on va se revoir et qu'on va travailler ensemble. C'est super ça. Bravo, merci. Non, mais merci. On est première des initiatives. On n'est pas du tout au bout du problème. Non, non, non. On a frappé un gros coup là, mais on n'est pas au bout.